Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour vous parler aujourd'hui d'une toute nouvelle chaîne consacrée entièrement à l'art, au musée et qui est faite ici dans la région à Villeneuve-d'Ascq, ça s'appelle Muséum, lancé depuis le 25 avril sur les chaînes du groupe Canal. Avec nous pour en parler Sébastien Messant en directeur général de Muséum, bonjour. Bonjour. Déjà rappelons-nous un petit peu de l'histoire originelle de la genèse du projet, d'où vient cette idée de créer une chaîne consacrée à l'art au musée. Alors on s'est aperçu en regardant le marché de l'art et la consommation du marché de l'art, c'est-à-dire pour parler français, les visites dans les musées, qu'il y avait de plus en plus de Français qui allaient dans les musées. Il y a deux millions de Français qui vont au moins une fois par mois visiter une exposition. C'est pas rien et malgré ça, l'art était le parent pauvre de la télévision. C'est-à-dire qu'Édin, il n'y avait encore jusqu'à aujourd'hui aucune chaîne entièrement consacrée à l'art et ce, dans aucun pays du monde. Et d'autre part, la manière dont l'art est abordé à la télévision, et je dirais, c'est fait de manière un peu traditionnelle, dans le sens où, et d'un, il y a peu de cases consacrées à l'art, et de deux, les programmes qu'on peut trouver sur l'art à la télévision sont, dans la majorité du temps, des documentaires traditionnels. Les documentaires traditionnels, c'est un bon format, il n'y a pas de problème. Sauf que quand vous abordez un documentaire, vous intéressez généralement uniquement les gens qui sont passionnés par le sujet dont parle le documentaire. Là, l'idée, c'est de faire une chaîne qui s'adresse à un public beaucoup plus large que simplement les passionnés d'art. Oui, puis les médias doivent toujours se remettre en cause, finalement, faire une sorte de révolution constamment. L'art change perpétuellement, le média aussi, qui devait s'en intéresser également. Absolument. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est à la fois, parce que c'est notre mission première en tant que chaîne de télévision sur l'art, de satisfaire les passionnés d'art, ces deux millions de personnes, ces deux millions de Français qui vont visiter au moins une fois par mois des expositions, mais on va aussi essayer de s'adresser au plus grand nombre. Et donc, la grille va être constituée à la fois de documentaires traditionnels sur les beaux-arts. On va aborder quatre thèmes. Les beaux-arts au sens très large, donc ça va des arts premiers à l'art contemporain, on va dire l'art sérieux qu'on trouve dans les musées. On a une deuxième thématique qu'on a intitulée Art Pop, dans laquelle là, on va trouver des arts qui s'adressent peut-être à un public un peu nouveau par rapport à ceux qui étaient habitués à aller visiter les expositions, c'est-à-dire tout ce qui est street art, performances un peu amusantes, body art, pourquoi pas du tatouage, etc. Une troisième thématique autour de ce qui est images, c'est-à-dire la photographie, l'art vidéo, et une quatrième thématique autour de l'architecture et du design. Et donc, deux types de programmes à l'intérieur de ces quatre thématiques, des documentaires, bien sûr, mais aussi des émissions de divertissement. Et ça, ça va être la vraie nouveauté dans la manière d'aborder l'art à la télévision. Et comment on fait justement ce nouveau genre de programme, le divertissement, amusé finalement, ou en tout cas intéressé à vie à l'art ? Alors, je vais vous donner trois exemples. On a tous les soirs à l'antenne, à 20h30, une émission qui s'appelle Sketchbook et qui est un cours de dessin. Mais ce n'est pas un cours de dessin traditionnel. En fait, on travaille avec un artiste peintre qui est professeur de dessin. Alors, vous avez là une approche très, je dirais, traditionnelle de la manière de dessiner. Avec lui, il y a un street artist, un dessinateur d'animation et une illustratrice. Chaque soir, un thème. Alors, ça va être savoir dessiner une main, savoir dessiner une chevelure, savoir dessiner une pomme dans la nature morte. Donc, chaque soir, un thème. Et on va avoir les quatre approches différentes de ces quatre artistes sur la manière de dessiner, par exemple, la main. Eux vont nous donner les petits conseils qui font que nous aussi, même si, moi en l'occurrence, je ne suis pas très, très doué en dessin, mais avec eux, je vais réussir à faire quelques progrès. Et donc, on va avoir cette approche différente des quatre artistes pour nous donner leur petit truc pour comment dessiner une main. Et après, ils vont réaliser leur œuvre. Alors, très rapidement, l'émission s'appelle Sketchbook. Donc, ce sont des sketchs, quoi. C'est court, oui. Exactement. Et c'est, voilà, une manière d'aborder le cours de dessin de manière ludique. C'est une forme d'interactivité, finalement, qu'on doit proposer aujourd'hui aux téléspectateurs. Exactement, exactement. Et en parlant d'interactivité, un deuxième programme qui vous montre l'aspect, encore une fois, divertissant qu'on essaie de donner à cette approche sur l'art. À 20h15, tous les soirs, il y a un programme qui s'appelle Art Quiz. Et l'idée, c'est de faire un jeu pour tester ses connaissances, mais de manière amusante, tout en apprenant des choses sur l'histoire de l'art, là aussi au sens très, très large, des arts premiers au street art. Bon, tout ça, ça va être, voilà, d'un aspect un peu plus novateur, mais du point de vue traditionnel, quand même, si l'on ne peut pas visiter les belles grandes expositions à travers le monde, en France, depuis son canapé, il y aura une possibilité, voilà, de s'intégrer directement à l'intérieur des musées ? Alors, c'est évidemment la mission première de la chaîne, c'est de rendre compte de l'actualité. Alors, au sens très, très large, l'actualité, ça ne veut pas forcément dire ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça veut aussi dire ce qui s'est passé aujourd'hui, mais pas que. De donner accès à la plus large population possible, à tout ce qui a trait à l'art, et en particulier aux expositions. Donc, ça va se faire à la fois à travers des documentaires d'une demi-heure, d'une heure, sur les grandes expositions, encore une fois, que ce soit les expositions qui se soient passées cette année. Mais c'est aussi intéressant, je pense, pour un téléspectateur, d'avoir un documentaire sur une exposition qui s'est peut-être passée il y a trois ans, mais qui était une exposition marquante de l'époque, et ça vaut le coup de la voir. Et par ailleurs, il y aura un journal télévisé, un magazine sur l'art, en tout cas un magazine d'actualité sur l'art, tous les soirs à 20h, qui s'appelle Art News, et dans lequel on va parler justement des expos actuellement à l'affiche, pour inciter les gens éventuellement à éteindre leur poste de télé et aller dans les musées. Oui, forcément, après, c'est toujours mieux d'aller forcément au musée, de découvrir l'exposition en vrai, mais au moins, ça peut effectivement donner envie. Pour finir, je le disais quand même en introduction, cette chaîne faite ici, dans la région, à Villeneuve d'Ascq, en tout cas, tout ou partie des programmes faits ici ? Absolument. Déjà, évidemment, la chaîne est basée ici, et ça fait sens quand on voit le développement culturel de la région. En ce moment, il y a, entre la piscine, entre le musée des Beaux-Arts de Lille, le LAM, le musée d'art contemporain à Villeneuve d'Ascq, parce que la ville à Cabron, exactement, la région est extrêmement riche en termes culturels et spécifiquement artistiques. D'autre part, nous, ça a un intérêt évident d'être basé dans la métropole lilloise. Vous êtes à côté de Paris, où c'est vrai, il y a un certain nombre d'activités culturelles dont on se doit de parler. La Belgique est à côté, Londres n'est pas très loin, parce que la chaîne va évidemment traiter de tout ce qui est actualité artistique française, mais on a vocation à parler de l'actualité artistique dans le monde. Et pour ça, la métropole lilloise, on n'est pas au cœur du monde, mais pas loin. C'est depuis le 25 avril sur Canal, mais aussi pour les abonnés Freebox et Orange, qui disposent effectivement des abonnés et des abonnements en Canal. Ça s'appelle Muséum, l'art est au programme. Merci Sébastien Messant, directeur général de Muséum. Cette chaîne donc faite ici, dans la métropole lilloise. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.